Cameroun, Namibie, 1-0 en faveur des Lyons indomptables, bravo, bravo les gars, bravo, on dit que le Cameroun n'apporte rien en termes de développement dans un pays, mais ça reste le seul moment où nous restons unis, on ne connait pas les tribus, vraiment, bravo, André Oulana, ta parade d'aujourd'hui, nos communs, Christian Bassogok, vraiment, je vais même citer qui est qui, Boyan Bomo, je vais Carlos Baléba, oh mon petit génie, le génie du ballon, je vais citer qui, André, qui encore, Aboubaka Vincent, Aboubaka Vincent, même comme tu nous as raté un but là, Aboubaka, un pro comme toi mon frère, on devait gagner comme ça 2-0, un pro comme toi face au Guardian, toujours quoi comme ça, mais sinon, bravo dans l'ensemble, tout l'ensemble, les Lyons indomptables, vraiment, vous êtes les meilleurs, avec vous maintenant, on a de l'assurance, les gars, je voudrais que vous mettez les coeurs pour Marc Brice, au-delà que Marc Brice est un peu désordonné, comme on voit là, Marc Brice, vraiment, quand c'est bien, disons que c'est bien, Marc Brice connaît le classement, là, c'est mon point de vue, parce que le match d'aujourd'hui, je vous assure, que si les U20, que depuis, on raconte qu'ils sont appelés à Douala, oh, ils sont déjà, si je vous assure, la Namibie, si, c'est un peu une équipe à blague, à négliger, moi, même quand j'entendais la Namibie, là, je savais qu'aujourd'hui, là, les gars, la Revers, d'entour, moi, ça avait 5, mais quand je vois le match, au stade, je confirme que c'était pas la hauteur des U20, même l'équipe, tu sais, des Lyons, que Marc Brice a mis au stade, vous avez vu comment, la première mi-temps, les Lyons ont rougi en deuxième mi-temps, les gars, c'est la deuxième mi-temps qu'on a vraiment confirmé, que la Namibie a confirmé qu'elles étaient face aux Lyons indontables, oui, c'est à la deuxième mi-temps que cette équipe a confirmé que non, ça, c'est le football qu'on a joué à l'heure, c'est là, oui, moi-même, je suis resté comme ça, j'ai dit que merde, ça, c'est la Namibie, les gars, là, jouent au ballon, ils ont juste un seul défaut, les finitions, les gars, là, on s'essaie de sinon cadrer, je ne sais pas où, c'est des chasseurs, mais sinon, c'est que poser le ballon, les gribles, pas même la défensive, les gars, là, sont bons, les gars, les gars, les gars, non, les Lyons donnent encore l'envie de compter sur le football de ronde, c'est-à-dire que, je ne sais pas, quand je regarde encore, ça me donne encore la palpitation, ça me donne encore, c'est-à-dire que, quand je regarde le match, je ressens la fiété du verrouge jaune en moi, oh les lions mais après tout je vais aussi critiquer quelque chose parce que il faut dire aussi que joseph par le père là joseph en toi ben là peut être avec le son parce que quand je regarde l'état du stade là vraiment où c'est les caméras de la cia tv au moins je ne pense pas que ce soit les caméras de la cia tv je ne pense pas nous m'envoquons stade où c'est brûlé où c'est l'excès de chaleur là-bas à carlois parce que vraiment il faisait exagèrement sur nous 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 avons vu comment les joueurs transpirer les gars étaient mouillés avant d'entrer même au stade avant le début du match les gars poulaient à la sueur partout donc je sais pas si c'est l'excès de chaleur qui fait en sorte que mais on va aussi les perros a dégradé tout bon d'autre part il avait dit qu'il n'y avait pas le temps pour que la cia tv déporte tout le matériel pour nous faire la retransmission en direct c'est vrai que ce n'était pas vrai voilà ça que nous on a vécu en tiré donc donc mais l'essentiel était la victoire je pense que maintenant si tout ce que je demande selon moi vraiment faisons la paix pour notre équipe nationale pour notre football toutes ces divisions ceci s'est monté c'est descendu les lions sont logés par là bas on n'a pas reçu les lions autre chose que j'ai failli oublier les gars m'ont insulté dans ma vidéo de ce matin je crois c'était ma toute première vidéo du matin quand j'ai dit que tout était en faveur de samuel eto et que même les le staff technique qui devait être au stade les gars sont venus en commentaire dit illettré tête vide ceci machin tu vois tu fais tes analyses comment tu vois ça où il faut apprendre à voir les bonnes informations avant de venir raconter ça sur ta page vous même vous avez vu quoi si ce n'est pas le staff du ministère de sport marc bris sera seul au stade quand vous n'avez rien vu ça ou quand que un match se joue avec uniquement l'entraîneur au stade vous avez vu ça vous sans staff vous avez nous avons confirmé ensemble que le staff de l'afrique à foot était bel et bien au stade ce sont les textes man à un moment donné vous pensez que le désordre là tout ça a une fin tout ça a une fin ce qui est sûr il ya eu des coups de fil peut-être même de la fifa même l'ombre en haut même pas la cape que on vous a laissé trop de récréation vous avez beaucoup blague et il est l'heure de la vérité sur le staff de l'afrique à foot qui est éligible est-ce qu'il y a encore débat et je pense que maintenant tout est clair on connaît chacun sait déjà ce niveau chacun connaît déjà parce que comment rencre de le gars voilà on connaît déjà qui fait quoi qui doit être à quel endroit qui doit qui doit qui doit qui doit et c'est clair on a pu nos trois ponts pro à la mérite bon retour un bon retour comment était le séjour au cameroun au football cabrounaux et le lion est en table le peu pas encore plus fort et sam eto à yop a 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 yop je chante les lois de sam eto comme ça là le jour qu'il veut faire une vidéo que c'est qui et qui va à l'ancore qui est contre sam eto on va tous on va tout médic à sur ma page ici bref les gars c'est l'excès de joie donc merci marbre dit merci pour ce classement vraiment tu restes selon moi après tout un bon entraîneur puis malgré tout ce désordre malgré tout moi ton classement est beau football est beau football vraiment je ne sais pas ce qu'elle fait critiquer sur le match d'aujourd'hui le match était hum hum les gars vont venir ici me dit comment il connait rien mais moi chacun a son point de vue mais moi j'ai dit le match d'aujourd'hui même les remplacements non brest merci merci marbris la brocan mais bon c'est pas moi qui dit c'est facebook qui dit ça ciao les gars et mon frère j'ai oublié n'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à yaouli high tech training institut séminaire 100% pratique et gratuit allant du 14 septembre au 16 novembre 2024 notez bien et dit encore sous réservation high tech training institut est situé au troisième étage fundimale yaoundé au lieu dit kameko comme j'ai dit et je répète encore ce séminaire est 100% gratuit et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement donc ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement même si tu es apprenant en informatique ailleurs tu peux participer voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité high tech training institut vous êtes administrateur réseau ingénieur réseau technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique htti vous offre cette opportunité exceptionnelle faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de six mois seulement à des prix très abordables tout ceci dans un cadre bien outillé grâce aux formateurs chevronnés et un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique high tech training institute est situé à yaoundé au fond d'imolles téléphone 6 95 87 35 42 email info arrobas htti.net site web www.htti.net high tech training institute knowledge is power